Le frottis, à quoi ça sert ? Le frottis, c'est pour qui ? Est-ce que c'est obligatoire ? Est-ce que ça a vraiment un intérêt ? Aujourd'hui, on va en parler ! Mais avant de répondre à toutes ces questions, je me présente si toutefois vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Charline, je suis sage-femme et je donne sur les réseaux sociaux de l'information ludique et accessible sur la grossesse et la gynécologie. Aujourd'hui, on va parler du frottis. À quoi ça sert le frottis ? C'est un examen qui permet de dépister le cancer du col de l'utérus. Qu'est-ce que c'est le cancer du col de l'utérus ? C'est un cancer qui se situe au niveau du col de l'utérus. C'est le 12e cancer le plus fréquent chez toutes les personnes qui ont un utérus et il occasionne 1100 décès par an. Par contre, contrairement à d'autres cancers, le grand point positif, c'est qu'on peut détecter en avance s'il y a des signes de pré-cancer, ce qui est absolument génial. À quoi il est dû ce cancer ? Il est dû à un virus qui s'appelle le papillomavirus. Vous avez peut-être déjà vu également les initiales HPV pour Human Papillomavirus. Le papillomavirus humain. Comment se transmet ce virus ? Eh bien, principalement par les relations sexuelles et pas forcément les relations sexuelles avec pénétration. Ça peut être également sans pénétration. Donc, le fait d'avoir un contact peau à peau, muqueuse contre muqueuse avec des organes sexuels, peut transmettre le papillomavirus. C'est donc l'infection sexuellement transmissible la plus fréquente, parce que malheureusement, les préservatifs, qu'ils soient internes ou externes, ne protègent pas à 100% les parties génitales. Et donc, on peut quand même transmettre ce virus. On sait que 80% de la population, un jour, est porteuse de ce virus. Mais la bonne nouvelle, c'est que la grande majorité, environ 90% des personnes qui un jour sont porteuses, vont éliminer par elles-mêmes ce virus. Donc, bonne nouvelle. Par contre, pour 10%, eh bien, ce virus pourra rester et peut-être mener à un cancer. Et donc, comme on le sait, on se dit, attends, est-ce qu'on peut vérifier s'il y a ce virus et s'il y a des signes de cancer ? La réponse est oui. Du coup, on va le faire, on va faire le frottier. Mais avant ça, on peut même prévenir et essayer d'aider le corps à éliminer par lui-même ce virus. La prévention primaire pour ne pas avoir de cancer du col de l'utérus, qu'est-ce que c'est ? C'est la vaccination. La vaccination, on la propose à tous les ados, peu importe le sexe, peu importe le genre, entre 11 et 14 ans. On peut également la proposer pour les un petit peu plus grands, 15, 19 ans. Et enfin, ça peut même se questionner pour un peu plus tard. Mais globalement, on essaie de vacciner avant tout premier contact sexuel. On conseille de vacciner tous les ados, peu importe leur sexe, car le papillomavirus peut certes donner un cancer du col de l'utérus, mais également peut donner des cancers du pénis, de l'anus, du vagin, de la vulve, de la gorge. Et donc, on conseille de vacciner tout le monde, mais aussi, ça évite la transmission. Concernant le cancer du col de l'utérus, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut voir s'il y a des cellules pré-cancéreuses. Et c'est à ça que sert le frottis. Déjà, comment on fait pour faire un frottis ? Et bien, je vous remets juste en haut la vidéo que j'ai faite, où je vous montre, en peu de temps, comment se réalise le frottis. Le frottis, c'est donc un examen gynécologique qui permet de recueillir, à l'aide d'une petite brosse, des micro-cellules au niveau du col de l'utérus. À qui on propose de faire ce dépistage ? Et bien, à toutes les personnes qui ont un utérus entre 25 et 65 ans. Si et seulement si, les examens gynécologiques sont normaux. Il peut arriver qu'on fasse des frottis plus tôt, si toutefois on a un doute, un signe, quelque chose à l'examen clinique. Mais disons que tout va absolument bien et que vous ne vous plaignez de rien. Et bien, on propose la surveillance par frottis entre 25 et 65 ans. À quelle fréquence il faut faire les frottis ? Et bien, généralement, le premier frottis, c'est à 25 ans. Ensuite, on recommande un deuxième frottis à 26 ans. On a envie que deux frottis soient normaux à un an d'intervalle. Une fois que nos deux premiers frottis sont normaux, le troisième, on peut le faire trois ans plus tard, c'est-à-dire à 29 ans. À 20 ans, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle une cytologie, c'est-à-dire la recherche de cellules. Qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche s'il y a des cellules qui ne sont pas 100% normales, qui pourraient peut-être être des cellules pré-cancéreuses. Auquel cas, si on voit que les cellules ne sont pas tout à fait normales et qu'elles ressemblent à des cellules pré-cancéreuses, et bien, on vous adresse chez un gynécologue spécialisé pour faire une colposcopie. Colpo pour col, scopie pour regarder. C'est un examen gynécologique où le gynéco spécialisé va regarder le col avec une lumière particulière, des produits particuliers sur le col pour voir s'il y a des cellules qui changent d'aspects et auquel cas, prélever un petit peu de col pour faire une biopsie, c'est-à-dire vraiment une analyse plus fine pour voir s'il y aurait des cellules vraiment pré-cancéreuses. Si tous les frottis sont normaux, et bien, passé 30 ans, on recommande une surveillance tous les 5 ans. A noter que, attention, après 30 ans, ce qu'on fait, c'est pas une cytologie, c'est un test HPV, c'est-à-dire on recherche s'il y a présence du papillomavirus. Après 30 ans, on propose donc de faire cette recherche tous les 5 ans. A noter que la HAS recommande qu'il n'y ait que 3 ans d'espace entre la dernière cytologie et le premier test HPV. C'est-à-dire que si je fais ma dernière cytologie à 29 ans, et bien, mon prochain frottis, ce sera à 32 ans. Et si mon frottis de 32 ans est normal, donc avec le test HPV négatif, et bien là, ensuite, c'est tous les 5 ans. Pourquoi on ne fait pas le test HPV plus tôt ? Pourquoi on ne le fait pas avant 30 ans ? Et bien, c'est parce que comme 80% de la population un jour est porteuse de ce virus, en fait, ça risque de mener à des examens plus poussés et inutiles. Dans la majorité des cas, en 2 ans, vous êtes capable de supprimer ce virus de votre corps. Donc, on ne va pas le chercher trop tôt. Par contre, passé 30 ans, on sait que vos cellules étaient normales lors des précédents frottis. Et donc, maintenant, on se dit, bon bah, est-ce qu'on continue une surveillance très rapprochée, ou est-ce qu'on peut se permettre d'espacer ? Et bien, si on sait que vous n'êtes pas porteur du virus, on peut se permettre d'espacer, parce qu'il ne va pas avoir de cellules pré-cancéreuses s'il n'y a pas de virus. Et si, en cours de route, vous rencontrez ce virus, sachez que c'est un virus que, premièrement, votre corps peut dégrader par lui-même. Du coup, on lui laisse le temps de se dégrader par lui-même, et on ne revérifie pas tout de suite. Si c'est négatif, on se laisse un temps pour voir si ça se positive ou pas. Ce n'est pas parce que c'est positif deux ans plus tard que quatre ans plus tard, ce sera toujours positif. Donc, dans la plupart des cas, vous êtes capable de le dégrader. Mais aussi, c'est un virus qui met beaucoup de temps avant de donner un cancer. L'infection à papillomavirus peut, si elle donne un cancer in fine, mettre 10 à 20 ans pour se transformer en cancer. Donc, en fait, on a le temps entre deux de faire des tests HPV. Bien évidemment, ça, ça reste des recommandations pour la population générale. Ça n'empêche pas que, malheureusement, il y a des personnes qui passent entre les mailles du filet, malgré ces recommandations. Mais également, ça n'empêche pas les examens gynécologiques annuels parce qu'on regarde lors des examens gynécologiques annuels le col grâce au spéculum. Et si le col ne nous semble pas parfaitement normal, et bien dans ces cas-là, il est possible qu'on fasse un frottis plus tôt pour vérifier que tout va bien. Donc, si jamais votre test HPV est négatif, on peut se donner 5 ans pour voir s'il est de nouveau négatif. Si toutefois, il est positif, et bien là, on regarde, est-ce que ce test a modifié les cellules ? Oui ou non ? Selon les résultats, il est possible qu'on explore plus loin en colposcopie ou qu'on refasse un frottis, donc l'acte du frottis, plus rapidement, sans attendre les 5 ans. Ça, ce sont les recommandations en France, ce sont des recommandations qui ont changé en 2019. C'est possible qu'elles rechangent un jour. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Bien évidemment, ça reste des recommandations. Il est possible que votre professionnel de santé prenne une autre décision et vous explique pourquoi. Mais comme ça, vous savez globalement, en général, comment ça se passe. Et coucou, je reviens de mon running et je me rends compte que j'ai oublié de donner une information essentielle sur la vidéo que j'ai tournée hier sur le frottis. Donc juste, je le fais maintenant pour être sûre de ne pas oublier. Souvent, vous vous demandez, est-ce que si on n'a jamais eu de rapport sexuel, est-ce que c'est quand même nécessaire de faire un frottis pour le dépistage du col de l'utérus ? La réponse est souvent oui, parce que qu'est-ce que vous entendez ne pas avoir eu de rapport sexuel ? Est-ce que si vous parlez d'un rapport avec pénétration, Si vous vous dites, en soi, j'ai jamais eu un rapport avec pénétration, mais j'ai déjà eu d'autres types de rapports sexuels où on a touché nos parties intimes, et bien sachez que le virus HPV peut se transmettre au contact. Donc si vous êtes déjà retrouvé les parties intimes au contact de quelqu'un ou que vous avez déjà touché les parties intimes de quelqu'un, vous êtes concerné par le dépistage du cancer du col. Voilà, je retourne à la vidéo initiale. Voilà, vous savez tout pour le frottis, j'espère que ça a été suffisamment clair. Si vous avez des questions, si vous recherchez plus d'informations, vous pouvez me poser vos questions en commentaire. Je vous mets en description le lien vers l'Institut National du Cancer où je sors toutes les informations concernant cette vidéo et où il y a également des fiches patients qui expliquent le frottis, etc. Donc je vous invite à aller voir ça. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ça vous a plu. Moi, je vous dis à dimanche prochain 10h pour la prochaine vidéo. Et comme d'hab, je vous mets juste ici sur le côté la précédente. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501